Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Chères Dames, chers Messieurs, l'heure est grave. Oui, le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à peine réélu, vient de procéder à une sérieuse mise en garde de l'OTAN, mais plus précisément de la France. Une mise en garde du jamais vu. Oui, alors vous savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, la France, à travers Emmanuel Macron, cherche à envoyer des soldats en Ukraine pour aller lutter contre la Russie. Emmanuel Macron est actuellement en train de s'obstiner afin d'envoyer des soldats en Ukraine pour lutter contre la Russie. Macron veut même que l'OTAN se lance directement avec lui. Même si, aujourd'hui, n'est-ce pas, en Europe, les positions sont mitigées, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mais Poutine prend cette affaire très au sérieux. Et donc, Poutine vient de faire une déclaration, lors de la conférence de presse, qu'il a animée juste après sa réélection. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quoi le contenu de cette mise en garde ? Je vous demande, chères dames, chers messieurs, de partager cette vidéoconférence, de mettre suffisamment de cœur pour sécuriser la vidéoconférence. Poutine dit ceci, il dit, les soldats français vont revenir dans des cercueils. Il a dit d'autres choses avant, d'autres choses après. Mais la courte phrase qui attire l'attention du monde, c'est ça, les soldats français vont revenir dans des cercueils. Et il continue en disant, je crois que les français ne seront pas contents. Oui, Poutine a lâché le mot. Ce qui veut dire, c'est reparti pour les hostilités. Poutine est prêt. Mais dans sa sagesse, Poutine va un peu plus loin en disant, qu'il sait que les français ne seront pas contents de cela. Il dit que la Russie sait qu'il y a des soldats de l'OTAN en Ukraine. Ils le savent. Mais le rôle que la France doit jouer, désolé, que ça doit être plutôt un rôle qui permette d'avoir une solution au problème. Mais pas un rôle qui soit de nature à faire aggraver la situation. Poutine continue en disant, que l'OTAN, il dit, cette fois-ci dit clairement, il dit, le conflit entre l'OTAN et la Russie, ils veulent que ce conflit aboutisse à la troisième chose mondiale et surtout à une grande échelle. Il dit, mais les conséquences ne seront pas bonnes pour le monde. qu'ils le savent, ils doivent le savoir. Et donc, le rôle que la France doit jouer doit être de trouver une solution que d'amplifier la situation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le moment, on n'a pas encore vu la réaction de la France. La France va réagir. Elle va vouloir réagir pour montrer que, oui, en tout cas, Macron va vouloir montrer que c'est peut-être par peur que Poutine est en train de réagir. Mais si Poutine réagit, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait, ce dont il est capable. À peine réélu, au moment où il vient, c'est-à-dire, juste quelques heures du début de son nouveau mandat, sa priorité, il fait de cela une priorité, la France. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron sait que les types d'équipements militaires, on va le dire ainsi, que dispose la Russie, la France n'en a pas, les États-Unis n'en ont pas. La Russie est l'une des rares puissances au monde qui dispose des types d'équipements militaires continentaux. Oui. Des missiles qui se promènent de continent en continent. Ils ont un joyau chez eux là-bas. S'ils larguent à partir de Moscou, il suffit juste de 10 minutes pour que ça arrive en France. Ce sont les États-Unis qui sont un peu éloignés de la Russie. Pour les États-Unis, ça fait juste 30 minutes. Mais quand ça tombe, on ne le souhaite pas, c'est plus dangereux que les ogives utilisées à Nagasaki et Hiroshima. on avait fait des vidéoconférences là-dessus pour décrire, n'est-ce pas, la puissance de ce type de missiles dont dispose la Russie. Est-ce que Macron sait cela ? Est-ce que Macron sait que son pays n'a rien ? Pourquoi s'en têter ? C'est ce que nous nous disons toujours ici. Pourquoi ne pas aller vers la paix ? Il faut faire simplement un pas vers la paix. Et le problème est résolu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez aussi, ce n'est pas seulement Vladimir Poutine qui a fait cette mise en garde. Vous avez aussi le président, le vice-président de la Douma Russe qui a complété les propos, n'est-ce pas, de Vladimir Poutine. Le vice-président de la Douma Russe, Pyotr Tolstoy, a dit mon propre avis, ma propre volonté, c'est de continuer jusqu'à la frontière polonaise. Ah oui. C'est fort. Ça, c'est le vice-président de la Douma Russe. Ce que nous nous appelons Assemblée Nationale chez nous, c'est ça chez eux, la Douma. Et il a dit ça sur les ondes, n'est-ce pas ? Lui, il a dit ça sur les ondes des médias français, BMF TV. Ça, c'était le dimanche soir. Et il a continué. Voilà. C'est ça. Donc, on va voir en intégralité ce qui est dit par rapport au retour des soldats français. Alors, la Russie dit ceci. Le problème, c'est que vous êtes en train de perdre ce conflit et vous êtes en panique en cherchant une solution. les soldats vont revenir dans des cercueils couverts par le tricolore. Je ne crois pas que les français seront contents. Voici la grande et forte mise en garde. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, chère dame, chère monsieur, les deux sont lancés dans le camp de la France. La Russie regarde la France. La Corée du Nord, Kim Jong-un, Kim Jong-un regarde la France. Ils n'ont qu'à faire un petit geste. Kim Jong-un, ses militaires ont longtemps chômé. Ses militaires ont longtemps chômé. ils forment des militaires, ils forment des militaires. Mais il n'y a pas d'occasion propice pour aller juste s'entraîner. Ils n'ont qu'à envoyer Kim Jong-un va envoyer ses militaires. Les militaires de Poutine vont se reposer d'abord. Ça risque de chauffer et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Chère dame, cher monsieur, arrivé à ce niveau, je vais donc m'arrêter là et je ne peux que vous dire merci pour votre contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous demande donc de mettre suffisamment de cœur et de la partager au maximum. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je laisserai le lien en commentaire ou dans la description. Allez-y, vous abonnez à ma chaîne YouTube et intégrer mon groupe Telegram. je laisserai le lien en commentaire. Ma chaîne YouTube, le nom c'est Le Samouraï Théa. Voilà. Alors, merci. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était La Voix de l'Unique Samouraï. de l'Unique Samouraï.